Le portrait du jour, Martin Bourdin, c'est celui du patron de l'église orthodoxe de Russie, le patriarche Kirill. Ou de son vrai nom, Vladimir Mikhailovich Gundyayev, patron de l'église orthodoxe depuis 2009, qui s'est entretenu en visio hier avec le pape François pour discuter de la guerre en Ukraine. Le peuple voulait lui passer un message. L'église doit éviter le langage politique qui est privilégié, celui de Jésus, quand il s'agit de parler de ce conflit. Parce que si le pape François multiplie les appels à la paix depuis le début de la guerre, ce n'est pas vraiment le cas du patriarche Kirill. C'est un fin février. Cet homme de 75 ans à la grande barbe blanche évoquait un combat des Russes contre les forces du mal qui combattent l'unité historique entre la Russie et l'Ukraine. Pour lui, l'Ukraine fait partie de ce qu'il appelle la terre russe. Voilà pourquoi il défend cette invasion. Voilà pourquoi il appuie les discours de Vladimir Poutine. En fait, pour lui, l'Ukraine fait partie de la terre russe, c'est ça ? Exactement. C'est comme ça qu'il appelle l'Ukraine, la Russie et la Biélorussie. En fait, le patriarche Kirill, c'est un homme d'église qui fait de la politique. Il prend partie régulièrement pour défendre les intérêts de son église orthodoxe. Et pour ça, il a donc choisi de défendre le régime de Vladimir Poutine. En 2012, le patriarche Kirill qualifiait l'élection de Poutine de « miracle divin ». Dans ses homélies, il parle autant de foi que de politique. Généralement, il va dans le sens du Kremlin, évidemment. Il estime, par exemple, que le mariage homosexuel est un signe que l'apocalypse approche. Ce sont ses mots. Il est critiqué au sein même de son église. Mais ses propos le serve. Lui qui est né en 1946, dont le père et le grand-père, deux prêtres, sont morts au goulag. Lui qui a grandi au sein d'une église orthodoxe persécutée sous le régime soviétique. Son but, en fait, c'est de restaurer la grandeur de cette église. Et sa proximité avec Poutine aide. En cela, le patriarcat de Moscou a pu récupérer du Kremlin des églises et d'autres bâtiments sacrés qui avaient été nationalisés pendant l'URSS. Kirill a aussi obtenu la censure d'une manifestation d'art contemporain jugée antireligieuse. Aujourd'hui, l'église orthodoxe russe revendique plus de 100 millions de fidèles, 100 millions de pères d'oreilles qui écoutent donc les propos guerriers de leur patriarche.